Ce mercredi 24 mai, Tina Turner est morte en Suisse où elle résidait depuis 2011. Dans un communiqué, ses proches précisent qu'elle a succombé à une longue maladie. Une mort paisible, entourée de sa famille, à l'âge de 83 ans. Avec 200 millions d'albums vendus, elle était l'une des artistes les plus populaires au monde. Ses tubes sont incontournables. Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle, précise le communiqué au sujet de la chanteuse qui affichait 50 ans de carrière et 11 Grammy Awards à son actif. En 2013, Tina Turner avait souffert d'un AVC avant d'être atteinte d'un cancer de l'intestin trois ans plus tard, qu'elle n'ait pas voulu soigner avec un traitement de chimiothérapie. Elle avait alors adopté un traitement homéopathique puis elle avait souffert d'une insuffisance rénale. En 2018, dans son livre intitulé My Love Story, Tina Turner évoquait cette insuffisance rénale. En décembre 2016, mes reins ne fonctionnaient qu'à 20%. J'ai eu deux choix, des dialyses quotidiennes, ou une transplantation de reins. Mais mes chances d'avoir un donneur étaient maigres, avait-elle raconté. La star du rock'n'roll avait alors pris une décision radicale. Habitant déjà en Suisse, elle avait fait des démarches pour bénéficier d'un suicide assisté. Je ne voulais pas de cette vie. Je ne pouvais plus manger. Je survivais, mais je ne vivais plus. J'ai commencé à penser à la mort. Si mes reins me quittaient, il était temps pour moi de mourir. Quand si y est-il l'heure, si y est-il vraiment l'heure, avait-elle estimé. Ce geste d'amour qui lui a sauvé la vie en 2018. Mariée en 2013 à Erwin Bach, un producteur allemand, Tina Turner l'avait rencontrée au sein de sa maison de disques. De 16 ans son aîné, l'interprète de The Best avait fait le choix de s'installer en Suisse pour vivre à ses côtés. Quant à lui, il lui a offert un rein. La chanteuse a subi une greffe de rein en avril 2018. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'autre femme que moi, d'une autre vie. Il m'a surprise. Il m'a dit qu'il voulait me donner l'homme de ses reins, avait-elle révélé dans son livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance